Bonjour à toutes et à tous ceux des émis, c'est PapiKind5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de PapiKind5 Raconte-nous une histoire et aujourd'hui je vais vous conter celle dans laquelle je passais mon pack ça date bien de déjà quelques années, ça date de l'année scolaire 2018-2019 donc j'ai passé le pack de 2019 et je veux du coup avec mes souvenirs que j'ai vous donner mon ressenti et ce que je ressentais à ce moment-là, ce que je stressais, etc. Et voilà, on va faire de notre mieux, si je vois que j'ai oublié quelques détails ou des informations intéressantes il y aura une partie de cette vidéo plus tard dans l'année Voilà, du coup j'ai passé mon pack, c'était celui de 2019 comme je vous l'ai dit c'était le dernier pack, je me demande que c'était le dernier ou l'avant dernier je crois même que c'était même juste le dernier tour qui était le pack classique, j'ai envie de dire le pack original, celui dans lequel il y avait S, E, S, etc. juste avant que ça change avec les réformes, etc. Et donc j'ai fait E, S, pour ceux qui voudraient savoir et donc j'avais du coup pris en option sciences politiques et pas des maths parce que je fais que les maths donc mon coefficient pour la SES n'était pas de 7 mais de 9 donc vous diriez là, ça dit les termes je vais également vous donner je ne vais pas vous donner mes notes parce que après je ne sais pas si on peut retrouver mon identité mais en termes de notes, c'était moyen dans la moyenne ouais c'était assez moyen et quelques notes, je dis quelques notes il y avait peut-être un tiers des notes qui étaient en dessous de la moyenne dont la SES je crois, qui était à 7 donc pas ouf ouf on a vu mieux heureusement qu'il y avait certaines matières qui m'ont rattrapé l'espagnol, c'est un petit coefficient, c'est toujours ça et l'anglais, avec lequel j'avais eu 13 je crois donc très cool les maths également avec les 8-10 sachant que pour ceux qui étaient en ES et qui ont passé le bac de 2019 je pense que vous vous souvenez de l'épreuve de maths comment elle était bâtard d'asfuck également forcément j'étais stressé forcément c'est le bac quand même qu'on passe mais en termes de mentalité j'étais stressé je voulais pas forcément plus réussir que ça je voulais que l'épreuve générale que le bac se termine parce que j'ai pas encore sorti de vidéo qui traite vraiment de ce sujet là mais disons qu'à ce moment là j'étais pas forcément moralement dans une très très bonne période et ça faisait déjà un petit moment que c'était le cas donc on va dire que si je rate le bac c'est pas que je m'en battais les couilles mais si ça arrivait, bah ça arrivait et donc voilà j'aurais raté ma vie et c'est ce que je pense toujours actuellement si je ne l'avais pas eu du premier coup je pense que j'aurais raté ma vie c'est un stress de penser comme ça mais c'est la vie j'ai envie de dire bien heureusement enfin bien heureusement j'ai eu le bac mais pas directement via l'épreuve dès le début une fois que les résultats extant étaient annoncés je l'ai eu au rattrapage effectivement quand il y a eu le moment des résultats je suis allé voir forcément je ne m'attendais à rien j'ai vu les résultats j'ai vu que j'étais au rattrapage je ne m'attendais à rien le rattrapage du coup cela se déroulait à Angers je crois ou à Nantes il me semble que c'était à Angers du coup j'y suis allé vraiment stressé en plus parce que là c'était vraiment maintenant ou jamais quoi mais bon ça a changé pas de mon stress habituel j'ai envie de dire et forcément du coup il fallait que je choisisse quelles options j'allais rattraper enfin quelles matières plutôt j'allais rattraper parce que il fallait que je rattrape des matières pour gagner le plus de points possible et donc j'avais choisi la SES qui était un choix basique et simple que je pense à faire et pour la deuxième matière j'hésitais il n'y avait pas forcément de matières quand on voyait les résultats que j'avais il n'y avait pas forcément de 36 choix possible c'était soit ça soit ça et du coup j'ai pris à contre coeur malheureusement parce que il y a ma prof d'histoire géo qui m'avait un peu poussé j'ai envie de dire à repasser l'histoire géo heureusement du coup pour l'épreuve d'histoire géo le surveillant le jury qui me jugeait a été malgré le fait que j'étais stressé à ce que je sais pas comment j'ai fait à ce moment là pour pour pas pour pas dire énormément de merde parce que j'ai dit de la merde des fois comme comme le fait que moi je vais pas forcément d'exemple mais mais ouais je disais pas mal de merde suite au stress c'était maintenant ou jamais que je que j'allais j'allais avoir moi donc tout ça ça a été passé ensuite du coup j'étais avec mes parents mon frère ma soeur qui eux étaient partis faire les courses je crois pendant que je passais et donc ensuite on est retourné chez nous je crois que c'était quelques jours ou quelques semaines peut-être une semaine je sais plus j'avoue que la partie temps d'attente entre le repassage et les résultats finaux ça a été compliqué à nous mais je l'ai eu le bac au repassage du coup pas de mention mais la mention je m'en prie les couilles total du moment que je l'avais la mention c'est juste du bonus ceux qui ceux qui veulent absolument une mention dites vous que je pense pas que ça va jouer grand chose sur votre avenir ça va peut-être vous ça va peut-être vous donner un peu de thunes pour les banques vont peut-être vous donner un peu de thunes parce que vous avez une mention mais sinon je crois pas que ça soit très utile à stresser pour ça du moment que vous avez votre examen le fait qu'il y a une mention dites vous que c'est juste du bonus et du coup voilà pour bien la petite vidéo petite jeudi mais bon la vidéo dure quand même pas mal de temps de mon passage du bac je pense avoir dit pas mal de choses comme dit si j'ai oublié des trucs je vous ferai une seconde partie plus tard dans l'année si je vois que j'ai oublié pas mal de trucs et d'ici là j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce activer la cloche à mettre en commentaire votre passage du bac si vous l'avez passé comment cela s'est déroulé est-ce que ça s'est bien passé comment vous vous êtes stressé est-ce que vous étiez le rattrapage est-ce que vous l'avez obtenu si c'est le cas j'ai déjà à vous si vous n'avez pas encore passé le bac est-ce que vous vous stressez pour ça comment vous sentez cet événement et pour ceux qui sont le blanc du bac pourquoi vous regardez cette vidéo voilà et pour ceux qui ne vous souviennent plus de leur passage du bac n'hésitez pas à mettre votre opinion sur le bac ça peut être toujours intéressant de le savoir voilà j'espère que cette vidéo du coup comme dit vous aura plu si c'est le cas ne s'est pas à vous abonner mettre un petit pouce activer la cloche et on se retrouvera donc que j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le regard 5 et je vous dis enjoy